bon très bien donc soit le schéma relationnel suivant représentant une gestion des comptes clients et leur emprunt dans une banque donc on a agence avec les attributs nume agence non si l'agence actif client nume client nord et puis ville client compte on annume compte nume agence nume client et puis solde emprunt nume emprunt nume agence nume client et puis montant donc section one création de la base de données donc créer une base de données db bank en spécifiant les paramètres de création de créer toutes les tables avec les contraintes d'intégrité primary key foreign key et ajouter un enregistrement par table donc je pense que là bas il n'y a pas de problème vous voulez qu'on tape tout concret tout et ou bien je passe directement à la section 2 c'est justement raison pour laquelle je pose la question aussi est ce que quelqu'un a eu des problèmes avec la création des tables bon quand il y a silence c'est que c'est bon section 2 mise à jour des données donc modifier la valeur nulle des montants par la valeur zéro voilà samira est là je n'entends pas est ce que tout le monde arrive à parler au moins parce que là peut-être il ya c'est un qui sont en ligne mais ça pas comment parler je m'en mette et ça eh wakenait je sais pas je sais pas c'est un qui est j'ai eu je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas j'ai eu je sais pas je sais pas D'accord, je crois que c'est bon, il reste qui, ça finit Samira a parlé? Est-ce que Samira a parlé? Ok, bonjour, je suis là. Ok, bonjour Samira. Bonjour, bonjour à tous. Bon, très bien. Donc, maintenant que tout le monde est live, tout le monde peut parler, alors je repose la question. Est-ce que quelqu'un a eu un problème lors de la création de la base donnée et l'étape? Bon, quand vous activez le micro, tant que vous n'avez pas la parole, vous ne voulez pas parler, vous désactivez le micro. Quand vous voulez parler, vous l'activez. Pour qu'on n'ait pas des bruits venant de tous les côtés. Donc, ma question était de savoir, est-ce qu'il y a eu un problème, quelqu'un, un problème particulier lors de la création de la base donnée et l'étape? Donc, unanimement. Je peux parler s'il vous plaît monsieur? Oui. Oui. Oui, moi j'ai eu un souci en particulier pour lequel vous avez eu à me dépanner. Et moi aussi, c'est que, lors de la création des tables avec contraintes, par exemple, et l'exercice a spécifié les clés primaires de cette table. Moi, suivant vos conseils, j'ai plutôt créé comme clé primaire un ID. Oui. Plutôt que d'utiliser les attributs qui ont été mentionnés comme clés primaires dans l'exercice. Bon, maintenant, au moment de saisir les données, au moment de faire la saisie, de faire l'insertion des données dans cette table, et ça a été un peu problématique. Donc, je ne sais pas s'il vous est possible de revenir là-dessus ou nous éclairer davantage. En examen, par exemple, si on a un problème de ce genre, par exemple, une table client a créé et dans cette table, c'est spécifié un client comme clé primaire. Est-ce qu'on a le droit de ne pas utiliser ça comme clé primaire et de créer une clé primaire ID client? Bon, si on le fait maintenant au moment de l'insertion, comment on le fait? Au moment de l'insertion, est-ce que ça signifie qu'en plus d'un client nom et ville, il y aura un nouvel attribut? Celui qu'on vient de créer ID client? Si tel est le cas au niveau de l'insertion, on mettra quoi comme élément? Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, monsieur. Merci. Oui, oui, vous êtes très clair. Bon, en fait, moi, je vous ai dit, dans la pratique, quand c'est vous-même qui êtes sur un projet, tout ce qui est clé primaire, c'est-à-dire l'identifiant côté modélisation, vous prenez le nom de la classe ou de l'entité suivie de ID. Donc, ça, c'est pratique pour vous. Mais si vous êtes dans un exercice qui propose un autre nom pour la clé primaire, vous gardez ce que l'exercice a proposé comme clé primaire. C'est ce qu'il faut faire. Bon, ça, c'est ce que je vous conseille. D'accord? Maintenant, pour votre cas spécialement, du fait que vous avez déjà ajouté d'autres ID et autres, ça dit quand je prends agence, vous avez déjà ajouté agence ID, client ID, compte ID, emprunt ID. Là, ce sont vos identifiants que vous avez ajoutés là qui vont jouer le rôle de clé primaire. Donc, nume agence, nume client, nume compte, nume emprunt sont des clés candidates. Donc, mais en fait, dans votre cas, ces attributs clés candidates ne doivent pas aussi être en auto-incrément. Donc, ce qui ne serait pas aussi facile à mettre en place parce que vous n'aurez qu'une seule clé auto-incrémente dans la table. Donc, ici, vous pouvez considérer une agence comme un numéro alpha numérique qu'on attribue aux agences. Donc là, vous allez insérer ça manuellement. Donc, c'est tout. Sinon, en temps normal, ce qui est bien à faire, c'est que quand les six semaines a déjà choisi ces clés primaires, vous gardez ça. Vous ne changez pas. Mais dans la pratique, pour vous-même, quand vous-même vous êtes en train de travailler sur un projet, là, vous allez utiliser les identifiants, les ID comme j'ai recommandé. C'est clair là? Bon, c'est clair, monsieur. Merci beaucoup. D'accord, merci. Bon, maintenant, mise à jour des données. Modifier la valeur nulle de mon temps par la valeur zéro. Bon, si quelqu'un pouvait facilement m'envoyer aussi son script de création, des tables, j'allais l'exécuter. Et puis, bon, je continue le ressuscit. Ça peut aller vous envoyer, je ne sais pas, par mail ou bien par SMS. Il suffit de taper ferdinand.batana. Donc, modifier la valeur nulle de mon temps par zéro. D'accord? La première des choses, c'est de voir ce qu'on nous demande là, c'est sur quelle table. Donc, si je regarde bien les tables, je pense que c'est dans la table emprunt. C'est ça? Donc, s'il y a des valeurs nulles dans la table emprunt, alors je les change en zéro. Ou bien c'est dans quelle table? Dans le compte aussi, bon, on a solde. Donc, ici, vu qu'il n'y a pas de précision, je pense que solde aussi, c'est un montant. Dans l'emprunt aussi, montant aussi, c'est un montant. Bon, ça va de soi. Donc, pour ne pas avoir de problème, on fait la mise à jour, là, sur les deux tables. Donc, on va modifier solde à zéro pour les soldes qui sont nulles. Et montant aussi à zéro pour les montants qui sont nulles. Donc, pour le faire sur la table montant, compte plutôt, donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire update. Voilà. Update count. Set. Sold. Egal à. Zero. N'est-ce pas? Well, solde est nulle. Très bien. Donc, on fait la même chose aussi pour un point. Comme il y a montant là-bas, la question n'est pas suffisamment claire. Donc, je copie, je colle et puis bon, je change. Donc, emprunt. Ah, merde. Voilà. Donc, update. C'est un point. Ah, peut-être un point. C'est un point. C'est un point. C'est un point. que je crois, mon temps est nulle. Bien. Maintenant, modifier les villes des clients en minuscules. c'est bon donc on fait la même chose la ville des clients c'est encore dans la table client on a vu le client là bas donc on fait aussi à pète client c'est cette ville c'est n'est ce pas égal loi ville clien c'est bon maintenant la question suivante augmenter le sol de tous les clients habitants à rabat de 0,5% augmenter le sol de tous les clients habitants rabat de 0,5% voilà donc qu'est ce qu'on doit écrire là bas on parle de solde 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 donc ça c'est 7 solde est égal à donc on dit d'augmenter le sol de tous les clients habitants rabat de 0,5% donc si on fait 0,5% plus les 1 donc ça va faire 1,5% donc on va faire solde égale soit on écrit solde égale à solde plus solde fois 0,5% ce qui fait solde fois 1,5% donc solde égale solde fois 1,5% n'est ce pas maintenant on parle des habitants de rabat maintenant comment est ce qu'on doit chercher à savoir si le compte qu'on est en train de manipuler appartient à un client qui habite à rabat donc dans la table compte on a NUM compte NUM agence et puis NUM client donc déjà quand on voit NUM client là bas ça devient intéressant donc qu'est ce qu'il faut faire on va utiliser une sous requête donc donc NUM client encore que je vais prendre ici un NUM client maintenant entre parenthèses je fais SELECT NUM client FROM quoi FROM on veut les clients on veut les clients qui sont à rabat donc FROM client dans la table client on a VIL client donc VIL client égale d'accord merci beaucoup égale rabat ou si vous voulez vous pouvez utiliser LIKE oui 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 parce que si tu fais bon vous dites 0,5 sur 100 ou bien 50 sur 100 là il ya problème parce qu'on dit augmenter le sol de tous les clients habitants rabat de 0,5 pour à ok ok c'est 0,5% donc en fait si moi j'écris ce que j'ai écrit ça veut dire que c'est augmenté de 50% c'est ça parce que c'est quand vous ça ça fait 0,5 donc ici si on nous parle de 0,5 pour cent tardy sur 100 on a 0,5 donc 0,5 divisé par ça ça fait 0,005 s'il te plaît il faut prendre ça là tu vas chauffer ça beaucoup tu vas mettre ça dedans vous comprenez ce que je suis en train de dire non donc ok donc si c'est 0,5% donc ça veut dire que ici on doit plutôt écrit 1,005 c'est ça donc 0,5 divisé par 100 ça fait combien fait 0,005 donc plus 1 donc ça fait 1,005 ok très bien donc c'est la même chose c'est bon maintenant donc quelqu'un peut écrire c'est solde égal solde plus solde fois 0,5 sur 100 c'est la même chose donc quand on factorise on trouve solde fois 1,005 4 ajouté une contrainte strictement positif ajouté une contrainte il ya une erreur ici ok strictement positif pour mon temps donc mon temps c'est dans un point donc on va faire quoi alta table un point on va faire quoi alta table un point add constraint donc c'est une contrainte check qu'on va mettre donc je vais l'appeler chk emprunt et maintenant je mets la contrainte check entre parenthèses solde supérieur à 0 c'est bon non ouais 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 parce que déjà ok donc ça veut dire qu'en fait ce qu'on a écrit ici ne devrait pas être écrit en fait donc ça veut dire que ce qu'on a demandé à la première question c'était sur compte seulement donc on enlève ceci ok très bien ça c'est vrai donc supérieur ou égal à 0 mais quand ils disent eux mêmes ils ont donné entre parenthèses solde supérieur à 0 maintenant pourquoi vous suggérez qu'on mètre supérieur à 0 alors on vous entend pas hein c'est ce qu'on mètre supérieur à 0 c'est ce qu'on mètre supérieur à 0 c'est ce qu'on mètre supérieur à 0 donc je sais même si je youtube il n'est pas là il n'est pas là il est étudiant il est étudiant la main son micro n'est pas chaud il n'est pas activé ça va toujours il n'est pas là il n'est pas là je n'est pas là je n'ai pas battu il n'est pas là bon si son micro n'est pas activer et nous on va avancer bon si Et bien, il a un problème particulier. Bon, ok, on avance alors. Donc, on passe à la session 3. Formulez en SQL les requêtes suivantes. Pardon? Et vérifiez à chaque fois que le résultat obtenu est sans doublant. S'il vous plait, coupez vos micros. Coupez vos micros s'il vous plait. 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 je groupe il ramène donc si vous voulez parler maintenant vous activez le micro mais c'est pas lourd au cas contraire vous laissez le micro coupé donc liste des clients où le nom se termine par eux et le quatrième caractère est un a c'est bon donc le nom se termine par eux d'accord et le quatrième caractère est donc section 3 c'est l'est déjà qu'on parle il entend il est où ouais c'est moi qui les désactivés c'est comme il essaie de parler mais on n'entend pas ou bien on ne va pas l'entendre je vais pas vous êtes là il est là mais il ne nous écoute pas c'est comme il ne nous entend pas il doit avoir un problème de sortir c'est comme il est là il y a pas de tuyau il y a pas de tuyau il y a pas de tuyau on 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 Oui, oui, allez-y. Je voulais savoir, au niveau de la section de numéro 3, la requête qu'on a écrit genre update concept sold et poids new clients et select new clients et tout ça, je le demande. Donc, à chaque fois qu'on veut insérer une sous-requête dans une requête, on utilise une autre. Et maintenant, pour faire le lien entre la table qu'on veut référencer, on le fait à partir de la clé primaire qui est clé étrangère dans la requête principale, c'est ça? Bon, il y a plusieurs questions dans ta question. Il y a plusieurs questions dans la question. Vous dites, à chaque fois qu'on veut utiliser une sous-requête, on utilise IN. D'abord, non. Ce n'est pas seulement le IN qu'on utilise quand on veut utiliser une sous-requête. Ça dépend, tout dépend du résultat de la requête interne. Au cas où vous savez que la requête interne va retourner plusieurs résultats, là, vous utilisez IN. parce que c'est une liste, d'accord, qui est retournée à l'intérieur, donc dans les parenthèses. Si vous voyez que la requête à l'intérieur des parenthèses va retourner un seul résultat, une colonne, un seul résultat, vous pouvez utiliser ÉGAL. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, si par rapport aux clés primaires et clés étrangères, bon, un instant, M. Paludy n'a pas le son. Quelqu'un l'a appelé? M. Rachid. Vous l'avez appelé? OK. 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 Toute chose est compliquée à la première fois. Toute chose est compliquée à la première séance. Toute chose est compliquée à la première séance. Vous coupez votre micro. M. Pallou, c'est bon? Ok. Merci beaucoup. Donc, revenons à la question de Pérez. Donc, ici, oui, quand il y a un lien de clé primaire entre deux tables, ce que vous avez dit, votre affirmation est vrai. Mais, ce n'est pas forcément qu'il doit y avoir une relation de clé étrangère entre deux tables pour que vous puissiez utiliser une sous-requête. C'est comme dans le cadre aussi des jeunetures. La plupart du temps, quand on fait les jeunetures, c'est qu'il y a une relation de clé étrangère entre deux tables. Mais, ce n'est pas forcément, d'accord, la présence de clé étrangère qu'il faut pour utiliser les jeunetures. Donc, vous pouvez avoir deux tables. Par exemple, la première table, peut-être, a un attribut que je peux appeler code. Et, maintenant, dans la deuxième table, vous avez un autre attribut aussi, qui est de type int aussi, comme la première table. C'est-à-dire, peut-être qu'on va appeler aussi num, tout court. Donc, vous pouvez faire une jeuneture, d'accord, en mettant la condition d'égalité entre la colonne code et la colonne num. Donc, les deux-là ne sont pas liés par une relation de clé étrangère. Vous comprenez un peu? Voilà, donc, on n'est pas obligé d'avoir une clé étrangère pour utiliser une sous-requête. J'ai répondu à la question? D'accord, très bien. Donc, on était sur liste des clients où le nom se termine par E et le quatrième caractère est un A. Donc, liste des clients. Donc, on a num, client, nom et puis ville. Donc, nous, on va prendre seulement nom et ville, client. Donc, qu'est-ce qu'il faut écrire? Il y a la mention et vérifier à chaque fois que le résultat obtenu est sans doublon. Donc, tout ce qu'on doit écrire doit être précédé de distinct. D'accord, donc, on a nom, ville, client, from, client. Ok, d'accord, très bien. From, client. Donc, on dit, on veut les clients qui ont fait quoi là? Le nom se termine par E et le quatrième caractère est un A. Quatrième caractère est un A. Ok, donc, pour bien rendre les choses lisibles, je fais comme ça. Maintenant, je mets le nom, ok, d'accord. Nom, like. Donc, on dit quatrième caractère. Donc, je mets trois andascores et quatrième position, je mets A. Donc, comment on dit, ce termine? Donc, maintenant, je vais mettre quoi? Pourcentage ou bien? Pourcentage et puis E. Voilà, donc, j'ai trois andascores ici. Et à la quatrième position, j'ai le A. Et après le A, on peut avoir tout ce que l'on veut. Et après, ça doit forcément se terminer par E. Monsieur, une petite question. Ouais, ouais. Le distinct que vous avez mis à P, c'est l'aide-là. Ouais. Vous vous rappelez son utilité? Son utilité, c'est ce que l'exercice a demandé ici. On dit formuler en SQL les requêtes suivantes. Et vérifier à chaque fois que le résultat obtenu est sans doublon. Donc? Non, c'est faux. On a mis un doublon quand on le met en fait. Très bien, vous avez tout compris. D'accord, merci. Ok. Ok. La question suivante. Est-ce que madame est là? Je ne l'attends même plus. S'il vous plaît, monsieur. Au niveau de la requête. Oui. Oui. Est-ce qu'on metteur select distinct all? Ça fait marcher aussi. Quoi? Étoile ici? Oui, étoile. Bon, 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 c'est des choses que je n'ai pas, mais ce serait mieux, attendez, on va appliquer ça sur une table existante, dans nos tables de cours, ce qu'on avait eu à faire là. Parce que, pour moi, ce n'est pas normal, en fait. De préférence, il faut toujours liste. Oui, ça avait dit que tout ce que vous avez écrit là, vous avez faussé. Ça avait dit que vous n'avez pas répondu aux questions. Donc, oui, voilà, ça marche. Mais de préférence, il faut toujours lister, il faut toujours lister les noms des attributs. C'est mieux. La question suivante, c'est quoi? Liste des agences ayant des empreintes clients. Liste des agences ayant des empreintes clients. Agence et emprunts clients. Agence et emprunts clients. OK. Donc, on doit avoir la table agence. OK. Et la table emprunts. OK. Très bien. Donc, ici, fonctionnellement, si on a une agence d'emprunt, c'est que cette agence a une emprunt. On est d'accord, non? On peut facilement utiliser une sous-requête en faisant select num agence non ville agence actif from agence where num agence in select num agence from emprunts. On est d'accord? Donc, on fait select. Distance. Bon. Vous pouvez aller vite. Je rejoins, je jouais. Mais je dis de préférence. Bon. Si j'écris comme ça, vous n'allez pas l'habitude d'écrire les mêmes choses aussi. C'est mieux de mettre. Voilà. From. Agence. For. Pour ne pas avoir. Agence. In. En parenthèse. Select. Agence from. From emprunts. C'est bon là-bas ou il y a des questions? C'est clair? C'est clair? Allo? Oui, c'est clair là, monsieur. C'est clair, non? C'est clair, monsieur. Moi, je n'ai pas compris. Madame Alice, vous êtes là? Ça fait longtemps, là. Je suis là. Ok. Très bien. Monsieur, moi, je n'ai pas vraiment compris. Ok, très bien. On va comprendre. Samira, est là? Je suis là, monsieur. Ok. Très bien. Ici, on nous demande la liste des agences ayant des emprunts clients. Donc, on a les agences et on a les emprunts clients. On a les emprunts ici. Bon, coupez vos micros, s'il vous plaît. Donc, maintenant, j'ai fait une requête sur les agences. Normalement, c'est quand on crée un emprunt pour une agence qu'on a le numéro de l'agence dans la table emprunts. ou bien ou bien Chef Pérez, vous nous suivez? Oui, monsieur. C'est quand on crée un emprunt pour une agence, automatiquement, on a le numéro de l'agence dans la table emprunts. Ok. Donc, si je retrouve le numéro d'une agence dans la table emprunts, c'est que cette agence a un emprunt. Ok. D'accord. Donc, ce qui fait que je demande de me sortir l'ensemble des agences dont l'agence est dans la table emprunts. bien. Oui. ça doit marcher aussi. Donc, select non ville agence active from agence inagene emprunts on agence point numé agence égale emprunts point agence c'est ça non? Bon, ouais, c'est bon. On peut avancer? Trois. Client ayant un emprunt à Casablanca. un client ayant un emprunt à Casablanca. Donc, client emprunt Casablanca. Or, un client doit avoir un compte dans une agence et avec l'agence on crée un emprunt. Donc, la requête va être un peu longue. Donc, client à client et emprunt sont liés. Donc, liste client ayant un emprunt à Casablanca. Un emprunt à Casablanca. Donc, or, dans emprunt on n'a pas le nom de la ville. Le nom de la ville c'est dans l'agence. Donc, si on prend un client on fait jointure avec emprunt donc select non nul client non from from client in adjoint emprunt on client point nul client est égale à emprunt point nul client Ok, je fais encore inadjoint agence on emprunt point nul agence égale agence point nul agence end maintenant agence point nom like casablanca là on va faire une jointure à deux niveaux bon ça peut être like ou égal parce comme on connaît exactement le nom qu'on veut on peut mettre égal mais vu que l'humain est doté des erreurs peut-être quelqu'un va mal écrire casablanca si normalement on avait une table ville à part qui est associée à agence égale ça devait être bon ici comme c'est saisi manuellement dans un champ non ville agence plutôt là je pense qu'il faut utiliser like vous avez raison oui et vous avez exécuté ça marchait attendez ce que vous êtes en train de ok dit ce que reprend reprend ce que j'avais dit là c'est select oui les clients égales casablanca un chef et vous êtes sûr que ça marche et ça sort exactement le résultat a voulu ce que vous avez écrit là c'est une affectation et ce n'est pas une condition c'est comme par exemple c'est comme par exemple j'écris bon comme je n'ai pas le truc créé c'est comme ici par exemple je veux sortir la liste des catégories je fais select catégorie non virgule ou catégorie non égale lomé from from catégorie comme ça tu vois tu vois ce que ça donne l'exécution là ça va passer mais est ce que c'est ce qu'on veut c'est une affectation vous êtes en train d'affecter une valeur d'accord à l'attribut vous n'êtes pas en train de mettre une condition sur la requête ouais numéro de question 3 Il y a un problème Allo Elle a disparu J'ai joué J'ai joué là Je suis là Le nom de la ville que tu as mis dans select là En principe, il doit se recrutir dans un autre Bon, c'est ce que je suis en train de dire Si ça a passé, peut-être que ça t'a affiché autre chose Parce qu'il y a ce que je sais Pardon ? Non, ça ne marche pas, chef Ce que vous avez écrit, c'est une affectation Et il ne faut pas que ça embrouille plutôt les gens C'est pas la peine Monsieur, s'il vous plaît Oui, oui Oui, c'est-à-dire que la requête que vous êtes en train d'écrire là Moi je trouve que c'est vraiment trop compliqué On dit de sélectionner la liste des clients ayant un emprunt à Casablanca Oui, oui Donc nous sommes en présence de deux tables Un point et puis client Très bien Très bien Client et emprunt Ok Si on faisait tout simplement Select non client Ville agence From client Parce que dans la table client Parce que dans la table client, on a non client, on a ville agence aussi Non, non, non On a la ville du client Ah bon Ah bon Dans client, c'est ville client On n'a pas ville agence d'un client Non, attendez En fait, si on fait select Non client Bien qu'une ville agence From client In a join En point En point point numéro Client Égale client point numéro Égale client Non Non Mais Il va prendre, la requête là va prendre ville agence où ? Vu qu'il n'y a pas la table agence qui intervient dans la requête C'est ça C'est ça Pour faire, si on a besoin, si vous permettez Oui, oui Si on a besoin de non clients, on a besoin de ville agence Donc les trois requêtes, enfin les trois tâches qui doivent intervenir c'est client, agence et puis en point Pour qu'on puisse avoir accès à toutes les informations quoi Donc forcément, si on doit mettre le client, il faut que l'agence intervienne dans Front C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est bon Donc On fait Select Select Le nom du client Donc c'est ce que, en fait c'est tout ce qu'on nous demande hein C'est le nom du client From From Client C Inadjoint Emprunt E On entre parenthèses C'est point NUM NUM Client NUM Client Égale C'est qui avec tout ce bruit là C'est point NUM Client Égale C'est qui avec tout ce bruit là E Point NUM NUM Client Inadjoint Agence A En En parenthèses E A. NUM Agence Agence A Égale A C'est dans quelle table on a NUM Agence là C'est dans point OK Égale à E Point NUM Agence Donc On a plus besoin de mettre Euh J'ose un Donc on met seulement End En même temps ici End E E E Ville Agence Et E E E E E E E Ou bien like Voilà Like Casablanca Il est où notre casablanca Voilà Voilà donc Si vous voulez vous mettez Juste comme ça Voilà Donc Je ramène comme ça Voilà C'est bon ? C'est bon pour tout le monde j'espère C'est bon pour tout le monde j'espère Ok Ok Très bien Clients ayant un emprunt à la ville où ils habitent Donc Si on veut chercher des clients qui ont un emprunt dans leur ville natale ou bien dans leur ville où ils habitent Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Clients ayant un emprunt à la ville où ils habitent Ça veut dire que L'agence de la La ville de l'agence Dans laquelle Le client a fait un emprunt Et la ville du client sont les mêmes Donc c'est ce qu'il faut comprendre premièrement Donc On aura client, emprunt, agence qui doivent aussi être en relation Client, agence et puis emprunt Je pense que c'est la même chose on vient de faire n'est-ce pas ? Client, emprunt, agence Ok Donc je pense que C'est la même chose Et on va juste changer ici Client ayant un emprunt à la ville où il habite Donc Normalement c'est la même chose Donc Select non From client C'est Inadjone Emprunt E On Donc C'est point non Client Égale à open non Client Inadjone Agence A On A point non Agence Égale open non Agence And And Ville Ici maintenant on va changer Donc And Ville agence Like Like Donc Donc Ici on met Like C'est point Donc C'est point Dans la table Client Client En A Ville Donc Ville Client Voilà Ou on peut mettre égalité hein On peut mettre égalité Donc Select non From Client Inadjone Emprunt D'accord Inadjone Agence And Ville De l'agence Est Égale à la Ville du client C'est clair Oui Monsieur s'il vous plaît Oui oui L'alliance avec La question précédente là c'est quoi ? C'est la dernière partie Ville Agence Égale à Ville client Voilà La nuance C'est que la première question demande La première question La question de dit Client ayant un emprunt à Casablanca Donc La ville a été précisée On s'en fout si c'est la ville où le client habite ou non Maintenant la question suivante dit Client ayant un emprunt à la ville où il habite Donc simplement Quand je prends La ville de l'agence Je compare avec la ville du client pour voir si c'est la même chose C'est tout C'est ça C'est ça Ok Merci Merci Qu'est-ce que vous avez une autre question ? C'est parti. Madame, c'est bon? C'est bon, monsieur. Merci. Ah, très bien. Monsieur Philippe. C'est bon? C'est bon, merci. Bon. Pour les autres, je pense que ça doit être bon aussi. Si je veux, vous pouvez nous afficher la requête. On va voir, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Donc, la question suivante. Client n'ayant pas un compte et emprunt dans la même agence. Client n'ayant pas un compte et emprunt dans la même agence. Client n'ayant pas un compte et un emprunt dans la même agence. Client n'ayant pas un compte et un emprunt dans la même agence. Client n'ayant pas un compte et un emprunt dans la même agence. Très bien. Donc, ici... Client n'ayant pas un compte et un emprunt. Donc, il faut qu'un emprunt dans la même agence soit différent de compte et un emprunt dans la même agence. C'est ça la nuance. Donc, ici, on va mettre en relation ces trois tables. Client n'ayant pas un emprunt. Est-ce que c'est égalité? C'est là-bas qu'il faut mettre la différence. Client n'ayant pas un emprunt et un emprunt dans la même agence. Client n'ayant pas un emprunt dans la même agence. Donc, si je prends client.num.client égale compte.num.client... Ok, très bien. Donc, je pense que... Voilà. Donc, on fait select now from client inagence.compt on client.num.client égale compte.num.client. N plus.num.lient égale compte.num.lient égale compte.num.lient und compte.num.compt d'un point point d'une agence différente d'un point d'une agence donc je reprends select non from client inadjoint compte en client point d'une client est égale à compte point d'une client inadjoint emprunt en compte point d'une client est égale à un point d'une client end compte point d'une agence différente de emprunt point d'une agence c'est que il faut pas que le numéro d'agence du compte soit le même que le numéro d'agence de l'emprunt ouais j'ai pas encore que la requête je veux que nous même pas comprennent ou bien qu'on s'entende sur ce que je m'apprête à écrit d'abord oui non c'est pas possible déjà avec l'agentur c'est avec les égalités comme être si un client n'a pas de compte peut pas faire de deux parois d'emprunt c'est l'agentur c'est l'agentur c'est quoi c'est tout là en fait la caisse c'est pas l'affichage seulement qui est le problème le problème c'est qu'est ce que ça donne ce qu'on demande ça peut tout le monde parle de poser question tout le monde peut répondre mais est ce que ce que vous avez donné comme réponse est ce que c'est la bonne donc on dit qu'il y en a pas un compte et emprunt dans la même agence non 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 faut pas faut pas je comprends maintenant donc vous voyez du côté on dit qu'il y en a pas un compte c'est ça non 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 c'est pas ça faut pas voir ça comme ça on dit que le client n'ayant pas le n'ayant pas s'applique à un compte et un emprunt en même temps tu ne peux pas dissocier d'accord tu peux pas dissocier un compte et emprunt non donc qu'il y en a pas un compte et emprunt dans la même agence ce que tu as entendu c'est comme si on pouvait écrit qu'il y en a pas un compte et clients n'ayant pas un emprunt dans la même agence non la requête va afficher les clients qui ont un compte et un emprunt mais dans des agences différents c'est comme je prends par exemple le cas du tb vous pouvez aller créer votre compte utb par exemple dans l'agence de bossy mais par exemple maintenant vous venez prendre un emprunt à l'agence touchy vous voyez que l'agence dans laquelle vous avez créé votre compte et l'agence dans laquelle vous avez pris l'emprunt sont différents voilà donc maintenant on va écrire la requête donc select client n'ayant pas un compte et emprunt dans la même agence donc select non on va mettre en relation client compte emprunt donc select select non from client in a jeune compte quand c'est en maintenant c'est point une client donc ici on va mettre c'est au pour faire la différence quand c'est au en c'est point une client voilà est égal à c'est au point on va mettre c'est au point une client in a jeune emprunt d'accord eux en parenthèse ok très bien on on je prends ceci on maintenant c'est point une client égale un point une client end et revient à la ligne end maintenant on a voilà on à l'agent du magia d'un compte et emprunt donc on va mettre c'est au point une agence différent de différent de un point une agence c'est bon non c'est bon non c'est clair c'est clair d'accord donc on avance donc on avance emprunt moyenne des clients dans chaque agence donc emprunt moyenne des clients dans chaque agence emprunt moyenne des clients dans chaque agence donc agence et emprunt ok voilà agence et emprunt ok donc on doit regrouper ok donc on doit regrouper pour pouvoir avoir les emprunt moyennes les emprunt moyennes par agence donc emprunt moyenne des clients dans chaque agence on va voir les tables on va voir les tables agence emprunt emprunt d'accord donc on fait select le nom de l'agence comme le num agence non avg montant ça c'est la moyenne from agence agence en agence emprunt on agence.num agence égale à emprunt.num agence n'est ce pas groupe by agence.num agence voilà virgule non ok si on liste donc voilà donc comme j'ai l'habitude de le dire si vous avez d'autres attributs à part une fonction de groupe dans le select le reste des attributs doit forcément être présent dans le groupe by donc ici ce qu'on va faire on va utiliser la table agence et la table emprunt donc on fait select on est libre de sélectionner ce qu'on veut ici donc on peut prendre une agence.num agence ou non donc select non c'est ça qui est important et puis montant from agence il n'a d'un emprunt en agence.num agence est égale à emprunt.num agence group by donc je préfère regrouper ça par num agence pour être sûr que il n'y a pas parce que comme c'est la clé primaire je sais que les valeurs sont uniques donc je regroupe pas ça par num agence et comme il y a on a aussi qui apparaît dans le select je regroupe ça aussi par num ça n'a pas vraiment grand effet aussi en ajoutant le nom bon on va écrire et puis vous allez voir donc select select le nom de l'agence maintenant avg montant from from agence from a in a join emprunt n'est-ce pas emprunt e en entre parenthèses a point num agence agence égale à e point num agence group by donc on va regrouper par quoi on nous demande emprunt moyenne des clients dans chaque agence donc je préfère prendre un nombre groupe by e point num agence virgule non ici donc les attributs qui apparaissent dans group by ne sont pas obligés d'être présents dans le select select si un attribut apparaît dans le select en plus d'une fonction de groupe cet attribut doit obligatoirement être dans le groupe by c'est une règle pour des fonctions de groupe d'accord mais quand même je pense que mysql très souvent ne n'exige pas ça mais la règle générale c'est ça si vous prenez oracle par exemple et vous écrivez une requête où vous avez une fonction de groupe dans le select et en plus de la fonction de groupe vous avez un autre attribut qui n'est pas dans une fonction de groupe alors cet attribut doit forcément être présent dans le groupe par même même pourquoi est ce que moi j'utilise j'ajoute une image ans parce que avec une image ans il n'y a pas de possibilité d'avoir le même numéro pour deux agences différentes bon mais avec les noms il y a cette possibilité donc quand je regroupe par une image ans cela je sais que j'ai pris les agences de façon distinguée de façon distincte donc je regroupe d'accord les moyennes par les agences de façon distincte et maintenant du côté du nom bon s'il y a une répétition ça ne va pas vraiment affecter la moyenne c'est bon c'est bon est ce qu'il y a une question ok chef buehdo vous êtes là je suis 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 là monsieur palou est là non je suis là je vous suis parfaitement très bien monsieur philippe oui tu es là monsieur madame samira oui monsieur je suis là et monsieur alice monsieur alice vous êtes là non 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 pas si d'accord non 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 et je vous avoue mais je vous avoue mais non illa non 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 ha non 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 oui non non 다음에 ouais j'espère que les gens ne se cachent pas derrière leur machine et s'occupe d'autres choses hein laissez vos appareils whatsapp de côté s'il vous plaît ok très bien donc après on va développer une application qui va bloquer les whatsapp une fois que vous êtes en réunion en ligne donc ça sera un projet qu'une équipe ici va prendre bon on continue 7 total empreinte par client total empreinte par client donc on va prendre la table client et emprunt et on va regrouper par client donc total empreinte par client donc on prend client et puis emprunt on applique la fonction somme sur mon temps et puis on regroupe par client et puis non et le tour est joué monsieur rachid vous avez combien de vous êtes qu'on a été deux fois bon c'est bien ça vous permet de ça vous permet de bien de suivre doublement et pas de problème oh vous parlez moi n'entend pas j'ai coupé votre micro de l'autre côté voilà donc on commence client et emprunt voilà donc on dit total empreinte par client donc on fait select donc montant ça vient de emprunt donc je prends la même chose ici donc je mets client c'est un agent en point on entre parenthèse c'est point n'une client n'est ce pas groupe by ici c'est somme bon excusez moi donc vous êtes libre si vous voulez mettre aussi même client ici hein voilà donc le nom c'est le le nom du client maintenant groupe by d'une client pour un groupe by tout ceci mais ici si on ne précède pas n'une client d'accord il y aura problème d'ambiguïté d'accord donc ici on peut mettre c'est point n'une client ou open n'une client vous avez le choix voilà donc c'est l'aide c'est l'aide c'est l'aide c'est l'aide c'est l'aide poids j'aimerais c'est pour un client et puis le nom je pense que c'est bon 7 sommes sur la question 7 donc le client 8 le client qui a le moins d'être auto emprunt qui pense avoir trouvé ça question 7 la question 8 qui pense avoir trouvé la réponse bon après donc on nous demande le client qui a le moins d'être auto emprunt donc ça veut dire que on prend le total des emprunts de chaque client et on veut celui dont le total est le plus bas voilà donc c'est ça la question donc on aura toujours à table client et la table emprunt qu'on va mettre en valeur donc je copie je colle et puis j'arrange voilà donc from client c'est ina d'un emprunt en c'est point d'une client égal à un point d'une client groupe by c'est point d'une client non et maintenant on ajoute quoi donc on doit éliminer avec le havine havine somme somme montant donc somme montant somme montant doit être inférieur à quoi à à tous les autres sommes des autres clients n'est ce pas donc inférieur on va tuer une sous requête inférieur au galard entre parenthèses maintenant je vais sortir la somme par client la somme voilà d'emprunt par client donc et bien ici c'est la somme entre parenthèses montant from emprunt group by group by nul client donc si je mets inférieur à inférieur gale il y aura problème ou bien vu que dans la parenthèse on aura une liste donc on va mettre all donc inférieur gala all donc quand on va prendre maintenant la somme des montants de des emprunts de tous les clients il faut que notre client qui sera listé lui la somme de ces emprunts soit inférieur à tous donc comme on l'avait expliqué quand on dit inférieur à all ça veut dire inférieur à la plus petite valeur c'est bon pour tout le monde très bien oui 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 c'est la même chose maintenant la dernière question 8 client ayant un compte dans toutes les agences de rabat donc client ayant un compte dans toutes les agences de rabat donc client et compte donc c'est l'ex non client il n'a dit un compte on client point nul client est à la question dit quoi client ayant un compte dans toutes les agences de rabat ok dans toutes les agences ça veut dire qu'on a besoin est-ce qu'on va utiliser une qu'est-ce qu'on va utiliser on peut utiliser une sous requête ou trois je ne tue de je ne tue encore bon vous choisissez lequel on utilise je tue ou bien sur requête sur requête sur requête on a fait des banques donc on va essayer avec la sous requête aussi ok agence client ok donc client ayant un compte dans toutes les agences de rabat donc on va prendre select nom from client in a join on doit forcément avoir un in a join on va mettre un in a join et puis on utilise une sous requête aussi donc in a join compte on client point nul client maintenant qu'une une agence une entre parenthèses select une agence from agence non non c'est bon non donc on revient et puis on écrit notre affaire select on peut s'arrêter à non seulement bon ça ne dérange pas select nul client non c'est bon 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 une agence agence maintenant dans l'agence on a vu l'agence donc ville âgée like donc qu'en fait c'est l'être une une agence from agence reville l'agence like rabat donc on sort l'ensemble des numes agence de rabat